Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité c'est d'abord ces violences politiques à Ziegenchor avec des affrontements entre des partisans de Doudouka et ceux de Ousmane Sonko, le leader de Pasteur qui était en déplacement hier après-midi au quartier Boucotte, a vu donc son cortège attaqué par des proches du directeur de l'AIBD. Selon des témoignages, le bilan un peu lourd avec des blessés notamment de grave du côté du leader de Pasteur. Mais ceux de Doudouka donc rejettent ces accusations et parlent plutôt de provocation. Nous y reviendrons avec notre équipe à Ziegenchor. Du nouveau également dans l'affaire de la clinique de la Madeleine où un bébé de sexe féminin a perdu la vie, asphyxié et carbonisé. Selon des informations, le directeur de cette structure sanitaire privée et trois de ses agents sont placés en garde à vue. Nous parlons également de cette grève de la faim des agents de Sénélègue, notamment des prestataires qui ont donc observé une grève de la faim depuis hier. Ils sont même sous l'autopont de la VDN, plutôt proche, non loin plutôt, des cimetières Saint-Lazare de Bethany-Sézachin. Au nombre de 499 réclament une régularisation et leur situation, entre autres des retards de salaire, absence de politique sociale. Ces grévistes dénoncent des recrutements abusifs et demandent à la Sénélègue de rectifier le tir de portage sur place. Aminata Barassou, les images, mot de diop. Ils ont élu domicile sous ce pont situé en face du cimetière Saint-Lazare. Nous sommes sur la voie de dégagement nord. Ces grévistes de la faim, des prestataires ayant accumulé des années à la Société Nationale d'Électricité du Sénégal. Le plus gros du travail, ce sont les prestataires qui font la relève, la coupure, les présentations des factures. Ils sont dans les réseaux électriques, au niveau de la production. En tout cas, le plus gros du travail sont effectués par ces prestataires. L'exemple de Moussagnan, une illustration de la situation des 489 grévistes de la faim. J'ai fait 7 ans à la Sénélègue. Il y a des gens qui sont depuis 5, 10, 15. Il y a même des gens qui ont déjà retraité sur la prestation. Entre absence d'assistance sociale, retard des salaires, ces prestataires disent en avoir assez. Il y a des gens qui sont là, entre nous, que leur dernier paiement date d'un an. Il y a des gens de 10 à 12 mois, 7 à 8 mois. Bon, ce n'est pas régulier. Tout ce que nous demandons, c'est la régularisation de ces 499 procéderes. Notre dernière victime, que son âme soit à paix, est mort électriculée sur un coup d'accident du travail. Par cette grève de la faim, commencée ce lundi 11 octobre, ils veulent une régularisation de leur statut au centre de la Sénélègue. Un combat avec le soutien de mouvements tels que Yann Amar, Frappe France Dégage. Campagne agricole, les riziculteurs de la région de Matam gagnent par l'inquiétude, non seulement le retard apporté dans le démarrage de la campagne, mais aussi il y a cette invasion aviaire qui menace sérieusement les récoltes en vue. Les autorités administratives ont fait le constat et donc ont tenu un CRD pour essayer de trouver des solutions à l'Iba del Nyan. Le déroulement de la campagne agricole de l'hivernage est au centre d'une grande préoccupation. Malgré le déploiement des engrais, les paysans de la culture irriguée sont de plus en plus gagnés par l'incertitude. Le retard apporté au démarrage des activités agricoles risque de compromettre les rendements. Nous avons passé en revue certaines difficultés par rapport auxquelles il faut qu'on trouve dans la célérité des mesures palliatives pour sauver ce qu'il y a dans cette campagne-là et envisager les autres campagnes. L'autre contrainte majeure c'est la présence des oiseaux granivores. Tous ceux qui sont dans la région l'ont vu. Un président CRD sur le bilan a mis par cours. L'adjoint au gouverneur de Matam en charge des questions administratives est bien conscient de la nécessité d'un plan d'urgence de relance de la campagne. De vraiment identifier toutes les contraintes qui participent à plomber le déroulement de cette campagne. Donc de ce point de vue c'était intéressant d'écouter ces contraintes. Mais le deuxième point le plus intéressant à mon sens c'était véritablement de travailler aussi à l'identification des pistes pouvant nous permettre de redresser la tendance négative qui se dessine. Malgré la volonté manifeste des autorités et des techniciens de l'encadrement, les résiculteurs de Matam font face à de sérieuses contraintes. On a des problèmes liés au pan de GMP, des gourmottes pompes. Certains même quasi ont abandonné du retard du plan culturel. On a des problèmes encore d'oiseaux granivores. Vraiment il y a tellement d'oiseaux dans la zone qu'on a énumérés. Cette année c'est une année vraiment difficile. L'état sénégalais même avec les autres régions doit vraiment aider ceux qui sont au niveau de la région. Comme les cultures pluviales qui ont subi les conséquences des longues pauses pluvimétriques de cette année, la régiculture également est dans une zone de turbulence. Seulement sur la base des projections contenues dans le plan de relance de la Sayed, l'espoir est tout de même permis. Le transport aérien, les passagers vaccinés à destination du Sénégal sont dispensés de tests PCR selon une circulaire du ministère du Tourisme en date de ce 11 octobre. D'après le directeur général des transports aériens, il s'agit donc de tout faire pour relancer le tourisme au Sénégal. Oumaha Simouya que nous écoutons. L'État du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Transports aériens, a décidé de lever les restrictions pour les passagers à destination du Sénégal concernant le test PCR. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les passagers qui sont entièrement vaccinés n'ont plus besoin de faire le test PCR pour se rendre au Sénégal. Néanmoins, ceux qui n'ont pas fait leur vaccination devront se présenter avec un test PCR de moins de 5 jours. Et cette circulaire, en fait, permet aux voyageurs ayant reçu un des vaccins homologués par l'OMS de pouvoir se rendre sans contrainte sur le territoire sénégalais. Il est entendu que les formalités d'immigration continuent d'être de rigueur, c'est-à-dire que ceux qui avaient besoin d'un visa continuent toujours à avoir besoin de visa. Ce qui change, c'est juste que les passagers entièrement vaccinés depuis 15 jours peuvent désormais se rendre au Sénégal sans le test PCR. Cela nous amène à prendre les airs puisque nous sommes vaccinés pour nous rendre à Dubaï, à Morsi. Vous êtes prêts ? Cinq ans après une première entrée en matière réussie à Milan, le Sénégal s'apprête à renouveler l'expérience aux Émirats Arabes Unis. La journée du 13 octobre sera consacrée à l'inauguration du pavillon Sénégal par le président Makissal qui est arrivé sur place hier. Vous l'avez suivi à 24 heures de l'exposition nationale. L'heure est au préparatif pour faire ressortir les atouts du Sénégal. Le reportage par nos envois spéciaux à Dubaï, Sarah Sissé, Hamza Diallo. Al-Wassala Plaza, centre du site abritant l'exposition universelle de Dubaï. À 20 mètres de cette place stratégique, le pavillon du Sénégal. Sur place, l'heure est au dernier réglage. Nous sommes à quelques 48 heures de l'expo nationale destinée à faire découvrir au monde entier le savoir-faire et le talent sénégalais. On est en train de nous déployer, de nous démultiplier, que l'événement soit exceptionnel. Ça fait cinq ans que nous travaillons sur ce projet et là nous sommes très contents. L'emplacement du site d'exposition est stratégique. Il a fallu montrer audace et détermination pour parvenir à s'y implanter. Cette pension stratégique du pavillon du Sénégal est obtenue grâce au leadership du Sénégal, qui est membre du comité directeur de l'expo et qui joue de cette influence, en tout cas pour avoir un bon emplacement sur le site, mais également saisir toutes les opportunités. Fort d'une première expérience à Milan en 2015, le Sénégal compte profiter à nouveau de ce grand événement pour consolider l'attractivité et le rayonnement international du pays. Les visiteurs du pavillon Sénégal trouveront un Sénégal sur la voie de l'émergence. Tous les grands secteurs de l'économie nationale seront représentés dans le pavillon du Sénégal. Donc vous aurez le secteur de l'agrobusiness, vous aurez le secteur des nouvelles technologies. Donc vous aurez également des secteurs nouveaux, comme par exemple le secteur minier. A l'instar des autres pays participants, le Sénégal sera présent à Dubaï pour six mois d'exposition. L'ouverture et l'inauguration du pavillon est prévue le 13 octobre par le chef de l'État. Retour en Afrique avec le procès des auteurs présumés de l'assassinat de l'ancien président Burkina Bé, Thomas Sankara. C'était en 1987, le président âgé de 37 ans. Le procès a été renvoyé jusqu'au 25 octobre prochain à la demande des deux avocats de la défense qui ont donc sollicité plus de temps pour consulter les pièces du dossier. Nous y reviendrons. Sport, le Sénégal qui joue son match retour contre la Namibie. Ce sera à 13h en Afrique du Sud. Hier, les Lyons se sont entraînés à l'exception de Crépin et Diata. Retour sur ce galop d'entraînement avec un cher Sadi Boudiara. Les images de la Fédération sénégalaise de football. J'aimerais en tout cas finir premier de cette poule. Ligne directrice sur notre identité de jeu, sur nos principes de jeu. Je crois que ce qui est le plus important, je crois l'élément le plus majeur aujourd'hui, le plus important, c'est surtout cette fraîcheur physique. En taillant, le Sénégal est attendu pour le titre au Cameroun. Pour le sélectionneur, l'unisson des cœurs est primordiale. Il faut qu'on continue à regarder toutes ces erreurs qu'on a pu commettre tout le long de ces six dernières années pour justement essayer de rectifier ça et entamer cette Coupe d'Afrique de la meilleure des façons. Je crois que la force de cette génération, la force de cette équipe nationale-là, c'est parce qu'il y a une bonne entente. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette ambiance d'avant-match avec notre envoi spécial en Afrique du Sud de Bacar et Sissé. Fatih, ce sera après la revue des titres. Inch'Allah, ce sera dans la première partie, après la revue des titres. Justement, la revue des titres, c'est tout de suite avec Mortal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio